Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais vous êtes très beaux en bleu, on dirait la mer déjà. A ce propos, j'ai un aveu à vous faire. J'aime l'océan. Et du plus lointain qu'ils me souviennent, j'ai entendu le bruit de la mer, mêlé au doux brissement des philaos. Cette première phrase du roman magnifique de Jean-Marie Leclésio, Le Chercheur d'or, je l'ai faite mienne, tant elle symbolise et amerveille mes propres souvenirs d'enfance. Comme son auteur, j'ai eu en effet le bonheur et la joie de vivre une enfance baignée au rythme de l'océan Indien, au rythme de ses lagons aux senteurs acidulés, au rythme de l'alizé bruissant dans les aiguilles de philaos, au rythme des plages devant lesquelles je jouais pendant des heures. A cette époque, j'habitais avec mes parents sur les hauteurs de Saint-Lie de l'île de la Réunion. Notre maison dominait le sang Indien. Son immensité bleutée se perdait dans l'azur. Il était là chaque jour, à perte de vue devant moi. Et son image a bien entendu gravé cette empreinte dans ma mémoire. C'est là que tout a commencé. C'était l'époque baignée de l'école buissonnière, des jeux dans les champs d'ananas, des aventures imaginaires. Parmi celles-ci, celles du capitaine Nemo avaient notamment, bien entendu, ma préférence. Comme les héros de Vamilieu sous les mers, je rêvais que je marchais sous la mer. J'avais transformé mon lit en sous-marin et j'y vivais des plongées épiques. Pour autant, cette époque bénie a eu malheureusement un terme. Il m'a fallu rentrer en France avec mes parents. Adieu Lagon, adieu Philao. Il m'a fallu apprendre à mettre des chaussures, mettre des pulls. Et surtout, il m'a fallu apprendre à ne plus voir la mer. Vous imaginez le traumatisme pour un enfant. Heureusement, je fus sauvé du désespoir par une alliée de choc. La télévision. Et pas n'importe quelle télévision, la télévision en couleur. Qui, par magie comme par enchantement, s'éveillait à cette même époque à la magie du monde sous-marin. Par l'entremise d'un certain Cousteau. Cousteau a réveillé cet océan qui dormait en moi. Et je n'ai plus à cette époque vécu qu'au rythme des aventures de la Calypso. Au rythme de ces hommes aux bonnets rouges, de ces plongeurs en combinaison noire à bande jaune. Avec eux, je plongeais à la poursuite des baleines, à la poursuite des dauphins, des remantas. J'avais retransformé mon lit en maison sous-marine et je voulais habiter sous la mer. Si je vous raconte toutes ces anecdotes de mon enfance, c'est tout naturellement parce qu'elles m'ont guidé vers ma vie d'homme adulte. De fil en aiguille, j'ai appris à plonger pour faire comme mes héros. J'ai fait des études d'océanographie, de biologie marine, de milieux d'aventure et de passion. La mer est devenue sujet d'études, sujet de recherche. La plongée, un outil pour comprendre et décoder les signes du monde sous-marin. J'ai commencé à parcourir la planète, étudiant les algues de Méditerranée, les grandes laminaires des îles Kerguelen, les poissons de l'Antarctique. J'ai même étudié les crabes à la Javik, c'est pour vous dire. Pour autant, petit à petit, je sentais que l'envie de transmettre, de raconter, de témoigner, l'emportait sur l'envie de chercher. Et un jour, j'ai troqué mon microscope pour un appareil photo. J'ai délaissé les publications scientifiques pour des magazines de grand public. Bref, je suis devenu photographe sous-marin et journaliste dans le milieu de la plongée. Et là, j'ai parcouru la planète de loin en large pour témoigner de l'infinie beauté du monde sous-marin, trempant mes palmes dans à peu près toutes les mers et les océans du monde. Et ce métier fabuleux m'a aussi, un jour, finalement, permis de rencontrer mon héros, le commandant Cousteau, et d'aller à bord de la Calypso, instant magique. Et si je n'ai pas travaillé avec Cousteau, il a eu sur moi une influence prépondérante, majeure. Comme mon nombre de jeunes de cette époque, biberonnés à l'écran bleu des aventures de la Calypso, génération Cousteau, j'ai été réveillé dans ma conscience sur les équilibres et l'écologie du monde sous-marin. Et donc, il ne suffisait plus de dire combien l'océan et la mer étaient belles. Il fallait désormais que je dise combien c'était fragile là-dessous, et combien était grande notre responsabilité à protéger cet univers merveilleux, cet univers si important. Une seule image, finalement, résume tout cela, l'image de notre planète-océan. Ne l'oublions pas, ce sont les astronautes qui ont permis que nous changions de vision sur notre planète. Pour la première fois, vu depuis l'espace, notre monde était vraiment fini, et il était bleu. C'est dire l'importance du monde. Quelques chiffres, pour vous en convaincre ou pour vous le rappeler. L'océan couvre 71% de la surface du globe. Il représente 80% du volume de l'écorce terrestre. 97% de la réserve de toute l'eau de notre planète aquatique, seul fait connu dans l'univers. L'océan nous nourrit. 60% des protéines que nous consommons chaque jour proviennent de produits marins. Il nous fournit notre oxygène. 64% de l'oxygène que nous respirons est produit par le phytoplankton. Il régule notre climat. C'est grâce notamment au fameux Gulf Stream que nous avons, sous nos latitudes, à nous, des hivers plutôt doux. Et il soutient nos économies. Plus de 90% des échanges économiques à travers le monde se font aujourd'hui via le transport maritime. Ça veut dire l'importance de cet univers qui pourtant est mis à mal par l'homme, fragilisé, traumatisé. Je ne vous adresserai pas ici la liste. Je pense que vous avez assez d'images traumatiques dans votre mémoire pour cela. Alors que faut-il faire ? On ne peut pas mettre l'océan sous cloche. On ne peut pas mettre la planète sous cloche. Ça n'a pas de sens. Non, il faut continuer à alerter, à sensibiliser, à éduquer, à comprendre cet océan qui reste mystérieux par bien des aspects. Il faut continuer en cela l'œuvre entreprise par Jules Verne et prolongée par Cousteau. J'ai coutume de dire que à chaque époque correspond un grand visionnaire, un vaisseau emblématique et une grande aventure sous la mer qui a permis cet ancrage du milieu marin dans l'esprit collectif. On a eu le Nautilus, les 20 milieux sous les mers, on a eu la Calypso et l'aventure Cousteau. Aujourd'hui, un homme est prêt à reprendre le flambeau, véritable héritier de Jules Verne et de Cousteau. Cet homme s'appelle Jacques Rouget, c'est un architecte passionné par le monde marin et qui, depuis plus de 30 ans, fait des recherches pour nous permettre de mieux observer le milieu marin, pour mieux nous y inscrire, pour nous faire habiter la mer. Et j'ai la chance de travailler avec lui aujourd'hui sur ce qui sera la plus grande aventure sous-marine de ce début du XXIe siècle. Son vaisseau à lui s'appelle Sea Orbiter. Je suis heureux de vous le présenter ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que Sea Orbiter ? C'est d'abord un nouveau regard porté sur l'océan, une nouvelle façon d'explorer cet océan magique. C'est un vaisseau vertical de 58 mètres de haut qui a la particularité d'avoir une partie de 21 mètres au-dessus de la surface de l'eau, de 37 mètres au-dessous de la surface de l'eau. Un vaisseau qui va dériver au cœur des océans. Pour la première fois au monde, un équipage de 18 personnes pourra vivre 24 heures sur 24 et sur le long terme, sous la mer, pour nous permettre de mieux affiner notre connaissance de l'écosystème marin. Grâce à sa plateforme pluridisciplinaire qui pourra accueillir une grande variété d'explorateurs et de chercheurs qui pourront jour et nuit observer l'inépuisable richesse du milieu marin et du monde sous-marin. Grâce notamment à des accès faciles au monde sous-marin, justement, pour mieux s'inscrire dans cet univers unique, pour être en symbiose avec l'univers subaquatique. Toutes ces caractéristiques font de Sea Orbiter la première maison sous-marine nomade entourée du plus grand des jardins, l'océan. Alors comment est née Sea Orbiter ? De notre besoin de toujours sensibiliser, de continuer à ancrer le monde marin dans l'esprit de nos enfants, pour qu'ils comprennent leurs enjeux demain. De notre besoin de comprendre comment fonctionne cet océan. Comment fonctionnent les mécanismes qui s'y déroulent ? Il y a au fond des océans, notamment des trésors inexplorés. Sea Orbiter va ouvrir un nouveau champ d'observation, d'exploration pour découvrir de nouvelles espèces, de nouvelles molécules pour mieux comprendre les équilibres planétaires qui se jouent notamment entre l'atmosphère et l'océan. Si particulièrement important aujourd'hui dans le contexte du réchauffement climatique, c'est une fois encore l'océan qui régule le climat de notre planète. Mais aussi pour découvrir des solutions d'avenir. Les scientifiques s'accordent tous à lui dire, il existe au fond des océans, des trésors qui demain seront ressources de bien-être pour l'humanité. Au domaine de l'alimentation, on pallie à la déficience des ressources halieutiques. En chute, on trouvera demain des nouvelles molécules qui nous permettront de fabriquer de nouvelles protéines ou de faire une aquaculture plus raisonnable. Dans le domaine de la santé, de la pharmacologie. L'océan est un formidable vivier de matériel génétique qui se renouvelle intégralement dans les grands fonds tous les trois jours. Vous imaginez cette richesse où demain on pourra aller chercher de nouveaux médicaments, de nouveaux protocoles médicaux. Dans le domaine des ressources minérales. Les terres rares qui sont si essentielles pour vos smartphones, nos tablettes sont aujourd'hui en quantité prédominante au fond de l'océan. Dans le domaine des énergies aussi. Les énergies marines renouvelables, énergie des houles, énergie des courants, énergie thermique des mers, la différence de température entre l'océan, le fond et la surface. Toutes ces ressources marines sont aujourd'hui largement inexplorées. Elles conditionnent pourtant, soyez sûrs, le futur de l'humanité. Nous ne vivons pas une crise économique, je voudrais que vous en soyez convaincus. Nous vivons bien et bien une crise écologique dont les deux grands piliers sont augmentation de la démographie et raréfaction des ressources naturelles. La solution se trouve en partie au cœur de nos océans. A condition, bien entendu, qu'on sache les exploiter de manière raisonnable, ce qu'on n'a pas su faire sur le domaine terrestre. Pour nos enfants, pour vos enfants, nous devons changer notre vision du monde. Nous devons placer l'océan au cœur de nos préoccupations quotidiennes. On ne pourra pas continuer à parler de développement durable, de durabilité de la planète sans inscrire l'océan au cœur de l'équation. Soyez-en sûrs. Nous devons aussi, par là même, inventer un nouveau modèle socio-économique qui intègre l'océan de manière durable et responsable, comme valeur de recherche, de connaissance, mais aussi de solution, d'innovation, de progrès. Certains appellent ça la Blue Society. Quel que soit le nom qu'on veut bien lui donner, c'est un modèle incontournable qui nous permettra d'accompagner la planète vers un futur désirable. C'est d'un véritable changement de paradigme qu'il s'agit. Un changement de paradigme aux couleurs de l'océan. Et si l'on veut réussir ce pari ambitieux pour le futur et celui de nos enfants, et faire vivre l'océan dans le cœur des hommes, il faut faire vivre les hommes dans le cœur de l'océan. Je vous invite donc tous à bord de serviteurs dès demain. Je vous remercie. Applaudissements